... Face à face à la presse est justifiée par le fait que M. le Président de la République, son Excellence M. Macky Sall, dans son discours du 3 avril 2018, a pris la décision de réaliser 16 commissariats au niveau du Sénégal et dans la région de Dakar. Et parmi ces commissariats, le commissariat urbain de la ZAC de Mbaw. Oui, parce que la ZAC de Mbaw, la première tranche, est constituée par 25 coopératives. Et maintenant, avec la démographie galopante, aujourd'hui, on est à 50 coopératives. Donc même sur cette zone d'aménagement concertée, la ZAC de Mbaw, devait être même érigée en département. Donc on peut même ériger ça en commune. Donc c'est l'insécurité. C'est l'insécurité parce qu'une population pareille et l'évolution démographique justifient quand même l'érection d'un commissariat urbain au niveau de la ZAC de Mbaw. Vous voyez, les autres problèmes, c'est le problème d'assainissement. Parce que le problème d'assainissement, au début, il y avait un bon réseau d'assainissement. Donc avec la nappe phréatique, les canalisations, le réseau d'assainissement était bien aménagé. Bon, le bassin de rétention était là. Mais comme je l'ai dit tantôt, avec la remontée de la nappe phréatique et l'évolution démographique, donc maintenant, il y a des problèmes d'inondation. Donc nous demandons à M. le Président de la République qui a bien pris l'initiative et la décision de nous ériger le commissariat de police pour un bien-être. Un bien-être comme le veut le Président de la République. Alors un bon réseau d'assainissement pour permettre à nos populations de pouvoir vaquer sérieusement à leurs besoins. Bon, avec la réalisation du terre, donc il y a un pont qui a été érigé. Et ce pont-là, il faudrait traverser le pont. Bon, les populations ont des problèmes. Alors pour quitter la nationale et rentrer au niveau de la ZAC de Mbaw, par les véhicules, il n'y a pas de passage piétonne. Donc c'est pourquoi on demande qu'il y ait des escalators pour permettre, pour mieux sécuriser la population.